Et bien bonsoir à tous, ici Darah Menel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command et comme vous avez pu le voir dans le titre, cette fois on s'attaquera au problème des events donc deuxième épisode de cette mini-série mini-série dont j'espère que je ferai le moins d'épisodes, bien sûr donc pourquoi les events posent problème pour moi notamment cet event qui a été celui qui pour moi a posé le plus de problèmes donc je vais d'abord m'attaquer à celui-là, donc Act of War donc la deuxième édition j'ai attendu réellement la fin de cet event car il s'est passé plein de choses entre temps donc je vais un peu expliquer ce qui s'est passé donc je préfère attendre vraiment la fin pour pouvoir avoir une vue générale de tout ce qui s'est passé durant cette semaine un peu de cet event ce qui était pour moi déjà le premier jour où il est sorti donc il faut savoir que c'est l'event qui était le moins bien réussi il n'a eu aucun crédit, pourquoi ? l'équipe de Scoply, donc les développeurs on va dire ils n'ont absolument pas réfléchi ils ont sorti un event solo littéralement impossible à réussir pour en tout cas sur notre serveur on va dire 95, 96, 97% de la population qui jouait bien sûr à certaines exceptions près donc bien sûr il y avait les bons joueurs dès que je pense, dès qu'on avait le Valclasse en fait un bon niveau de Valclasse donc dès qu'on était niveau 22 avec un Valclasse peut-être un peu boosté par des packs de boosts, j'ai pu le voir cet event était possible tout au dessus d'ailleurs bien sûr Kumari, Mayflower tout ça c'était bien sûr de la rigolade avec cela mais le problème c'est que en fait toute la partie de la population qui était en dessous, donc qui était bas niveau même en dessous niveau 20 si on n'avait pas de North Star impossible de réaliser cet event car en fait il y avait tout qui était mis en place pour que justement il ne soit pas possible à part si on payait et c'est ça que je trouve qui est réellement horrible avec les events c'est que tout est en lien avec l'argent notamment dans celui-là ils ont sorti le pack du Jellyfish qui est revenu deux jours avant que l'event sorte donc je me suis dit bah c'est bien ils ressortent enfin le Jelly ça peut être en quelque sorte une bonne opportunité pour certaines personnes qui n'ont pas eu car ils étaient trop bas niveau pour l'avoir et il faut savoir que le pack du Jellyfish sorti peut-être que je devais être au niveau au niveau où là je dirais niveau moins de 15 en tout cas donc il ne m'était pas possible de l'avoir à part par des missions en fait quoique même peut-être que j'étais niveau 15 je ne me rappelle plus exactement mais en tout cas pour dire que ça remontait il y a un bon moment c'était pas longtemps après que j'ai commencé le jeu et là ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont sorti cet event deux jours après que le pack soit sorti et c'est un event qui est parfaitement avec ce pack donc encore un gros coup commercial tout ce qu'ils ont pli ce qui commence un peu à m'agacer car tout est en lien avec l'argent pour eux pourquoi ce pack est en lien avec cet event ? on sait que Jellyfish est un explorateur et que si on regarde le triangle de combat l'explorateur bat les intercepteurs et les intercepteurs sont notamment les séparatistes clangos ce qui veut dire qu'un Jelly de niveau 40k comme on pourrait l'avoir si on paye pour les packs tout ça va être plus efficace que mon Kera que j'ai eu au bout de voilà comme je suis en train de passer niveau 22 au bout de deux niveaux entiers leur Jelly a le même niveau que mon Kera et il est plus efficace dans cet event donc voilà là j'ai un peu le seum je me dis à quoi ça sert réellement de jouer sans payer puisqu'au final il suffit juste de payer attendre les events acheter les bonnes choses pour être plus efficace que tout le monde il m'aurait fallu lever la classe pour être réellement plus efficace que le Jellyfish donc c'est un peu énervant une partie de la population va se sentir un peu on va dire délaissée par ce que plie parce que si elle n'a pas envie de payer elle ne pourra pas réussir ces events et c'est un event qui est malheureusement pour la population au niveau sur ce jeu tout simplement parce que si on ne paye pas si on n'a pas de North Star et bien on ne peut pas réussir cet event c'est basique c'est tout simplement comme ça et autant pour vous dire la première info il est sorti c'était la en fait c'était tout simplement le pire event parce qu'il était impossible alors sur une serveur NA donc nord américain impossible à réaliser parce qu'il fallait 100 millions de points pour l'avoir ensuite ils ont contacté les modérateurs qui ont dit oui effectivement c'est un peu trop ils vont baisser on va baisser le total de points on va faire des checkpoints plus adaptés ils l'ont descendu à 97 millions il me semble alors là ils ont fait une grosse erreur c'est qu'ils se sont ouvertement foutus de la gueule de la communauté de Star Trek Fleet Command ce qui a fait que la plupart des gros joueurs se sont totalement braqués et on peut retrouver des vidéos sur Youtube de joueurs de haut niveau donc NA qui disent ben voilà Scoply se fout ma gueule on se fout de ma gueule je vais plus payer pour leur pack parce qu'en plus ils sortent des packs à 100 francs pour un jeu mobile comme ils le disent je cite ces paroles c'est n'importe quoi on va plus mettre de l'argent dans ces jeux parce qu'en fait si on veut gagner il faut payer il faut payer et moi d'ailleurs c'est ce que j'ai dû faire j'ai dû faire et ça c'est ce qui m'énerve un peu c'est que ce que j'ai fait c'est que j'ai payé pour avoir des packs à 5 francs de bouclier de paix parce que les packs à 5 francs sont au niveau de termes de jours de bouclier de paix bien plus rentable que les packs à 20 francs ou les packs à 48 francs donc j'ai acheté que des packs à 5 francs en fait parce que j'avais un total de jours bien plus élevé grâce à eux tout simplement pour protéger mes ressources parce que ce jeu malheureusement n'est pas en place un système qui fait que on peut en quelque sorte se débrouiller sans payer donc je suis rentré dans le jeu mais je ne vais pas commencer à mettre de l'argent pour autre chose pour un pack de vaisseaux pour un pack de stations seulement pour des packs de shields donc pour conclure un peu c'est dommage que des events comme ça soient sortis mais soit dès le premier jour bâclés et que la communauté se tourne derrière enfin contre ce coplit parce qu'il faut savoir qu'entre l'acte 1 et l'acte 2 il y a eu environ 2 mois 2-3 mois ils avaient 2-3 mois pour préparer ça ils ont surestimé de manière aberrante la différence de niveau qu'on aurait pu avoir ou peut-être qu'ils ne l'ont pas surestimé qu'ils se sont dit il faut qu'ils payent pour réussir cet event parce que je trouve qui est dommage parce que c'est un event qui est en lui intéressant c'est une nouveauté ils ont apporté la nouveauté justement de pouvoir choisir nos récompenses dans l'event store on peut choisir nos récompenses et grâce à ça j'ai pu débloquer mon earth star malheureusement on a perdu un jour parce que voilà on peut avoir 2,7 millions et moi en fait la première fois le premier en fait l'event qu'ils ont mis maintenant solo ben je le réussis à peine en une journée mais il faut que j'atteigne 675 000 donc autant dire que 900 millions pour le premier checkpoint enfin oui 900 000 pour le premier checkpoint c'est littéralement impossible littéralement impossible pour moi à part si bien évidemment je paye mais ce n'est pas quelque chose que je vais faire je ne vais pas payer pour un event donc là on pourrait se dire qu'il y a forcément que ça s'applique cost events mais si on regarde plus largement les events de puissance c'est quoi c'est payer pour avoir des boosts des packs de stations pour avoir des boosts pour pouvoir gagner plus de puissance et ensuite avoir une récompense les packs de minage c'est quoi c'est payer pour protéger son vaisseau parce que maintenant que en fait ils mettent un pack de minage enfin un pack de minage ils mettent un event de minage je trouve que c'est le pire event tu as 3 jours où tu ne peux pas miner et où c'est totalement le chaos sur le serveur c'est le chaos c'est littéralement le chaos il n'y a pas assez de mines donc tout le monde pète la gueule à tout le monde et au final plus personne n'a envie de participer à ce genre d'event vraiment c'est horrible si tu veux miner il faut aller sur des mines G3 enfin G3 3 étoiles je veux dire plutôt et espérer que personne va te péter du moins dans le sens où les gens vont respecter les règles qui ont été instaurées qui est qu'on ne tape pas les mineurs vides mais voilà c'est sûr que si tu arrives à choper une mine tu as l'avantage et tout le monde veut choper une mine donc je trouve que c'est dommage que des events comme ça en fait ils devraient réussir à trouver un moyen que les events soient fun un event comme celui-là je trouve qu'il est bien mais ils n'ont pas réfléchi ils l'ont sorti de n'importe quelle manière un event de minage en soi c'est un event qui est bien mais le problème c'est que ils font des minages de ressources sans compter le tritanium le parstil le dilithium et ça veut dire qu'on a la moitié des mines qui sont déjà en fait toute la communauté va être sur une partie des mines et va délaisser les autres pourquoi ils ne font pas les events de minage on mine tout déjà ça serait en quelque sorte mieux puisque on aurait la plupart des mines qui seraient en fait on aurait deux fois plus de mines auxquelles on pourrait avoir accès et donc deux fois moins de combat et deux fois moins de chaos si je pourrais dire ça comme ça je pense que tout le monde irait miner du parstil et ce serait ce serait presque presque un plaisir de faire cet event et je pense voilà ce que plie encore beaucoup beaucoup de points à régler dans les events et j'espère qu'ils vont y arriver donc j'ai pu en quelque sorte là j'ai plutôt parler des problèmes dans les events et j'ai pas vraiment apporté de solution parce que je trouve que c'est pas réellement à moi de penser là dessus et j'ai pas trop trouvé de solution mais je pense qu'ils vont réussir à trouver un moyen du moins ils ont pas le choix vu que la communauté actuelle surtout aux Etats-Unis se retourne un peu contre eux donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire durant les prochaines semaines prochains mois concernant les events j'espère qu'ils vont en s'enverraient des nouveaux parce qu'il y en a un peu marre que ce soit toujours les trois mêmes events qui tournent en boucle ça commence à bien faire depuis le début du jeu c'est toujours pareil donc on verra bien c'est tout en tout cas pour cette vidéo c'était Tara Menel sur Star Trek Fleet Command